Donc la dernière fois on s'était laissé sur ce petit cliffhanger d'explosion Pas dit, laisse-moi tranquille, pas maintenant, on sortira tout à l'heure Pas dit, non, je viens de te dire non Donc, la dernière fois on s'était laissé sur ce petit cliffhanger explosion Avec une blague assumée Et donc, la suite, ça ressemble à ça Allo ? Allo gamin, ouais c'est Stéphane Oh Stéphane, tu vas bien ? T'aimais notre petit cadeau ? J'ai été transporté Bon, manque de chance pour toi, il n'y a même pas eu un blessé J'ai déjà des anecdotes, enfin pas beaucoup en l'occurrence C'est juste que ces scènes, elles ont été tournées avec peut-être 4 ans de décalage Entre ça et ça Le dialogue était écrit, donc c'était pas gênant pour les tourner Je savais déjà ce que l'autre partie était censée dire Mais voilà, j'ai tourné ça 4 ans plus tard que ça Dans l'occurrence, la voiture allait à l'arrêt Je me suis dit que je n'allais pas m'embêter à filmer en conduisant, c'était chaud Et puis, je me suis dit que c'était pas gênant, ça pouvait totalement T'aimais notre petit cadeau ? J'ai été transporté Bon, pour l'écorce, je dirais après Bon, manque de chance pour toi, il n'y a même pas eu un blessé Oh, t'es sûr ? Même pas un petit bras arraché ? Oh, je peux lui en couper, hein, s'il y tient ? Bon, vous comptez jouer à la souris encore longtemps ? J'y pense C'est quand même osé de faire sauter votre propre QG Juste pour dégommer 4 abrutis Alors ça, c'est une citation de la Flanders Company C'est... À un moment donné dans un épisode, il dit Tu veux vraiment qu'on risque de déformer De détruire l'espace-temps pour dégommer un abruti ? Et je trouvais cette réplique géniale parce que ça traduit le côté... Que des fois, les super-héros vont juste trop loin pour battre le méchant Et là, c'est pareil Ils ont fait sauter leur QG pour dégommer 4 abrutis Voilà, ça c'est pas très important dans l'histoire Mais c'était l'écriture en plus que j'ai mis pour justifier le fait que... Bah, contrebalancer le fait que voilà Ils allaient pas détruire leur QG Juste pour tenter de les tuer, tu vois Je trouvais que ça n'allait pas C'était pas hyper cohérent Donc j'ai rajouté cette phrase Histoire de faire passer la pilule Et je trouve que ça passe très bien Mais c'est pas très important Ça permet juste de faire passer la pilule Comme quoi le truc est plus gros que prévu Ça nous arrange aussi Tu sais d'ailleurs que pour le gouvernement, la feuille n'existe plus C'est être beaucoup plus simple pour agir Surtout qu'on a un petit plan sur le feu J'aime beaucoup la relation Ciseau-Gamma avec leur blague Elle ressemble un petit peu, quand on y réfléchit, avec la relation Stéphane-Gamma En même temps, c'est normal Ce sont tous les trois des personnages chaotiques Gamma, il est totalement chaotique neutre C'est-à-dire qu'il fait absolument ce qu'il veut Et ce qu'il veut, c'est parfois le mal, parfois le bien Là, en l'occurrence dans le film, la plupart du temps, c'est le mal Mais ça le fait rire Mais il passera, il est pas impossible que dans le futur il passe au bien Ciseau, lui, c'est le mal Parce qu'à un moment donné, il tue, c'est très bientôt Il tue carrément un soufifre qui est dans son clan Et il a manqué de tuer Sophie dans l'épisode d'avant Donc c'est clairement le mal C'est pour ça que Chaotique-Mauvais, je veux dire C'est pour ça que Gamma n'est pas Chaotique-Mauvais Parce qu'il ne ferait pas ce genre de choses En tout cas, pas sans raison, pas comme ça Et Stéphane, qui lui est chaotique Parce que clairement, ce qu'il fait C'est clairement son aliment Même si pendant tout le film On attend dans sa pensée qu'il est chaotique neutre Le twist à la fin, c'est qu'en fait On se rend compte qu'il est chaotique bon depuis le début Ok, bon, vous êtes où ? Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien la relation entre ces trois personnages Parce que ces trois personnages sont chaotiques C'est pour ça que ça marche bien en fait Est-ce que tu crois vraiment que je vais te le dire ? Bien sûr que oui, tu aimes trop jouer Oh, tu sais quoi, démarre de toi T'as qu'à trouver des indices dans tout ce qui a été carbonisé C'est bon Carbonisé Ouais, bon, j'ai ça complètement par hasard Mais si j'étais vous, j'irais quand même faire un tour Du côté de Chinatown et de la 36ème avenue Juste pour voir ailleurs si j'y suis Là Là on m'entend souffler du nez parce que ça me fait marrer C'est ça ce petit bruit d'air Ce petit bruit de vent C'est moi qui souffle du nez parce que je rigole Ce bruit là précisément Ok, je dis juste après où est-ce qu'on est C'est bon, je sais où ils sont Il y avait un vent de malade ce jour-là Donc j'étais obligé de refaire totalement tous les doublages Et de remettre un bruit de son de vent par-dessus Parce qu'il y avait trop de vent Il ne peut pas y avoir de bruit de vent Malsain la relation que tu as avec Gamma On dirait vraiment Que tu es amie En fait pour le coup Là on a filmé entre chez moi Enfin entre deux villes en fait Entre là où ma mère habite Et entre là où j'ai travaillé Là où j'ai eu mon premier boulot Et j'étais passé en voiture Et j'avais vu une espèce de ferme Que je croyais abandonnée Avec effectivement un mur cassé Des débris Et je trouvais que ça faisait bien Comme ambiance explosion Et donc on y est allé Et il se trouve que En fait je crois qu'on a réalisé Plus ou moins sur le tas Moi j'ai réalisé Il y avait des trucs qui avaient bougé Et en fait c'était pas abandonné C'est juste qu'elle est en sale état Mais elle est carrément pas abandonnée Et donc j'étais moyen chaud Tu vois de tourner Parce que ça appartenait à quelqu'un C'était pas désaffecté On a croisé personne Donc on a pu faire ce tournage ce jour-là Mais voilà il s'en est fallu peu On arrivait un autre jour On se serait fait engueuler Surtout que moi j'étais pas compte De demander la permission Mais honnêtement je pensais Que ça appartenait à personne Et je me suis rendu compte Le jour même que c'était C'était à quelqu'un Parce que les choses avaient bougé Mais voilà Attends c'est pas de l'amitié C'est de la saine rivalité En plus dans cette relation Je te signale qu'on saurait même pas Où aller là tout de suite Ouais je le sens pas Comment peux-tu être sûr Que ce n'est pas un nouveau piège Ils entendraient tout de suite Faut être tordu à ce stade Ouais bah moi je le sens pas Et bah t'as qu'à rester ici Si tu le sens pas Bon en tout cas Je me sens J'y vais Tu me suis Là elle réagit pas C'est pas une erreur De son De l'actrice Alex Pardon je réfléchissais Oui c'est bon pour moi En fait Par trois fois Dans le film En fait Le personnage d'Alien Comme j'ai dit C'est une espèce de rêve récurrent Qui revient Et que du coup elle rêve d'elle C'est pas ce que j'avais écrit A la base J'ai fait comme ça En terme de montage Ce que j'avais écrit En terme d'écriture C'est que c'était à la fois Un rêve Et à la fois Là où elle se réfugiait Dans sa tête Quand elle se parlait A elle même Sauf que j'avais peur Que ce soit trop conflu Et donc je l'ai retiré Au montage Mais par trois fois Dans le film On voit que Bah non je dis Que je l'ai retiré Mais non Puisque c'est carrément Ce qui se passe Le coup d'avant En fait Dans l'épisode Alors c'est l'épisode Celui là Ouais c'est celui là C'est là Bah voilà Là on lui parle Et là elle se réfugie Dans sa tête Mais la feuille C'est un vrai Vrai problème Regardez Là elle regarde de côté Tu vois Et en fait Elle pense à ça Mais on a un peu Aussi l'impression Que c'est un flashback Du rêve De la nuit dernière Comme si on avait pas Déjà tout vu Et un autre moment Or ça C'est Ça pour le coup C'est dans le disque dur C'est un passage Parce que C'est pas un passage Que j'ai gardé dans le film C'est un des passages De la scène Bonus Que je vous ai montré La dernière fois Mais elle refait le coup Justement Alors il faut que Le disque dur apparaisse Comme ça je peux Le rejoindre Il est où Le disque dur Il est là Non attends C'est pas le monde Ok il est là Sauvegarde Pierre feuilles ciseaux Data Arc 2 Act 3 Non 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 Act 2 Act 2 C'est pas scène 3 C'est scène 2 Ça doit être celui là Ouais c'est peut-être celui là Non c'est pas celui là C'est celui d'après C'est celui là Non c'est pas celui d'après C'est celui d'avant C'est pas celui d'avant On va trouver On va trouver Vous en faites pas C'est peut-être celui là Non là elle se marque Au milieu alors Ce serait celui là Oh j'ai du mal à trouver Bon pas grave Sur ce plan là Je suis du coup A ta droite En fait c'est Et toi Qu'est-ce qui t'amène ici Voilà Une intuition Injecter de la vie Dans ce personnage Voilà Ça c'est ce que j'avais écrit Sauf que le miroir finalement Avec le gros coeur au milieu Ça cachait son image Et puis comme je l'ai dit J'ai déjà recoupé cette scène Mais voilà Du coup c'était la troisième fois Où elle reparlait dans sa tête Et là on voyait Qu'effectivement Elle se regardait Et puis en fait C'était une façon de dire Que c'est Alia Qui lui avait conseillé De venir Mais je trouvais Que c'était pas du tout clair Donc c'est aussi Un des trucs que j'ai jeté A cause de ça Mais voilà Donc dans l'idée Non on était pas là On était là Dans l'idée C'est pour ça qu'en fait Elle réagit pas tout de suite Et bah T'as qu'à rester ici En fait dans l'idée C'est qu'elle était censée De dans sa tête Bon en tout cas Je me sens J'y vais Qui me suit ? Alex Pardon je réfléchissais Oui c'est bon pour moi Olivier ? Mais t'as vu le blanc Qui m'ont foutu ? Il y a censure là Il y a question de rythme Oh ils m'ont humilié On y va maintenant Ah très important Euh très important Oui et non Parce que là c'est méta Excusez moi Euh j'ai beaucoup hésité Est-ce que j'en parlerai ou pas Parce que je me suis dit Que c'était peut-être Un peu personnel Mais après tout Il faut quand même Que je l'explique Euh dans l'idée Euh Ce personnage C'est mon frère Dans la vraie vie Et euh Et on va dire Qu'il a un caractère Assez spécial Pour dire les choses De façon objective Et c'est clairement objective C'est une personne Très égoïste dans la vie Et euh Et colérique Et il se trouve Qu'en fait Il Je Par le passé J'avais déjà fait Beaucoup de tournages Euh Dans différents trucs Et je m'étais déjà rendu compte Qu'on pouvait pas vraiment Comter sur lui Pour ce genre de choses Et euh Et quand j'ai commencé Ce projet Pierre Feuille Ciseau Je m'étais dit Que je lui donnerais pas de rôle Parce que si jamais Il m'abonnait en cours de route Euh Ça allait vraiment être compliqué Et il se trouve Que ça a été le cas Euh Ça a été le cas Sur ce tournage Alors il avait déjà tourné Tout avance Donc c'est une chance Mais ce jour là Ce jour là C'était un tournage Qui était prévu Quatre mois à l'avance Parce que là En l'occurrence J'avais loué un truc Auprès de la mairie Et tout J'avais fait l'autorisation Tout le monde était au courant On était censé être Une dizaine de personnes Et on a été On a été nombreux Bref C'était vraiment Vraiment prévu Depuis des mois Et genre Une semaine avant Voilà Je rappelle Attendez Je rappelle L'heure et le lieu Mais tous les mois Je rappelais les gens Les gens L'heure et le lieu Et tout le monde me disait Oui ça va On est au courant On sait on sera là Une semaine avant Je rappelle les lieux Les derniers réglages Qui amènent quoi Tout ça Et donc mon frère Me fait le coup du Tu m'as pas prévenu Je pourrais pas être là Ce jour là Alors déjà J'en suis tombé un petit peu Dénu En mode Attends comment ça Tu dis que je t'ai pas prévenu Donc je lui dis Mais si si Je t'ai prévenu On a besoin de toi T'avais dit ok Tu viens Et il m'a répondu Enfin Il m'a dit Mais je vais pas Je vais pas venir Pour ton plaisir Ce à quoi J'ai bugué en fait Parce que c'est pas mon Bon plaisir en fait C'est un projet On est tous à jouer le jeu On a programmé ça Il faut qu'il y ait tout le monde Et au dernier moment Tu ne viens pas Juste parce que t'as pas envie En fait Parce que clairement Il n'avait pas une très bonne excuse Il n'avait juste pas spécialement envie De venir Et moi je l'ai mal pris Mais c'est normal en même temps Et donc le problème C'est que je Clairement En fait Je ne vais pas développer Parce qu'après ça part Sur le plan personnel Mais quoi qu'il en soit C'était la dernière scène Donc derrière Il n'a plus à rien tourner Et ça c'était un avantage Parce qu'avec un coup pareil Moi j'aurais Pour moi Un coup pareil C'est mort Tu dégages On fait ça On fait ça en bonne entente Avec des gens On se fait plaisir C'est une activité Certes C'est un projet Mais c'est un truc On se fait plaisir Le but c'est de passer Un bon moment Sur chaque tournage Alors des fois Il faut un petit peu Se faire violence Pour que les choses se passent bien Des fois on prend sur soi Mais on le fait de bon coeur Exactement comme du sport C'est fatigant De faire du sport Mais on le fait de bon coeur Parce que Le but c'est de s'amuser Et à la fin On a bien rigolé Et moi Quelqu'un qui est capable De faire ce genre de choses Et de mettre une sale ambiance C'est même pas la peine Je fais J'ai vraiment essayé Et ça n'a pas toujours été facile Mais j'ai vraiment essayé De faire en sorte Que l'amitié Ne passe Enfin que le film Comment Reste Dans le clou De la bonne ambiance J'arrive pas à expliquer Parce que c'est un peu compliqué Mais dans l'idée Si jamais je parle plus A quelqu'un depuis des années À part Pour un personnage bien précis Auprès de qui J'avais vraiment besoin de lui J'ai vraiment essayé De faire en sorte De ne pas revenir A cette personne Pour dire au fait J'aurais besoin de tel truc Au final Parce qu'on a besoin de refaire ça Ou j'aurais besoin Que tu me tournes J'ai vraiment essayé Parce que Parce que Ça a un petit côté Génant C'est genre On se parle plus Mais j'ai besoin de toi Et donc je fais appel à toi Contacter quelqu'un Que tu n'as pas eu depuis des années Pour lui demander un service Je trouve ça très Malaisant en fait Autant en tant que demandeur Qu'en tant que receveur En mode Mais qu'est-ce que tu me contacts Pour me demander encore quelque chose Tu vois On ne se parle plus depuis des années Et puis tout ce que tu me contacts C'est pour ça Donc j'ai vraiment essayé D'éviter ce genre de choses Et dans la mesure du possible D'entretenir une bonne relation Avec ces gens là Avec des gens Que je ne fréquentais plus depuis Mais voilà Mais un coup pareil Tu vois On sort du projet Mais donc Ce jour là C'était prévu C'était écrit Il fallait qu'on tourne Et donc J'ai essayé de voir Parmi les gens que je connais Si je n'avais pas une personne Qui ressemblait vaguement A mon frère Et que j'aurais essayé De ne pas trop le filmer de face Ou quoi Pour un peu une doublure Pour essayer de faire avaler la pilule Sur ce personnage Au final Au final J'ai abandonné l'idée Parce que je connaissais Personne qui lui ressemblait Pourtant Il a une tête assez passe-partout En vrai Ça n'aurait pas été très difficile Mais je n'ai pas trouvé Donc Je me suis dit Tant pis Plan B On va mettre quelqu'un Pour la blague On va faire une blague On va créer une blague On va mettre quelqu'un Qui ne lui ressemble Pas du tout Et pour accentuer la blague Je vais mettre un message Comme quoi C'est la doublure En fait Mais qu'on ne s'en rendra pas compte Et du coup ça marche Mais du coup c'est pour ça Et c'est pour cette raison Qu'on a sur cette scène En fait Ce personnage Qui Enfin cet acteur Qui est censé jouer Ce personnage C'est parce que ce personnage A lâché le projet En cours de route Voilà On remet Attention Suite à la violence De cette scène Olivier a préféré Se faire remplacer Par une doublure Mais rassurez-vous Vous ne verrez presque pas La différence Il n'a pas préféré Se faire remplacer Il faisait dévis de la violence Il a abandonné le projet Au dernier moment En nous laissant Tout son plan Mais bon voilà C'était juste Pour expliquer Pourquoi Pourquoi j'ai fait Cette blague Tout ça pour dire d'ailleurs Que Quand on a un projet Il y a beaucoup de freins Putain je parle L'épisode il avance par Mais on s'en fout Moi je trouve que c'est important Quand on a un projet Il y a beaucoup de freins 100 fois J'aurais eu l'occasion D'arrêter 200 fois j'ai envie de dire J'aurais eu l'occasion D'arrêter le film Parce que c'est dur C'est vachement dur Une fois que le produit est fini Tu te dis Bon on sors Mais il y a des tonnes Et des tonnes de freins Réunir les gens des fois C'est fatigant Quand les gens te répondent pas Dans les 3 jours qui viennent T'envoyer un sms Pour dire Est-ce que la personne Est disponible pour le week-end Tu vois T'es mardi Tu envoies un sms Vendredi T'as toujours pas de réponse Bah déjà mentalement C'est un poids Parce que tu sais pas Pourquoi elle répond pas Et tu te dis La personne n'a pas pris le temps De répondre Pourtant c'est quand même Assez important Parce qu'une fois Je flamifie le truc Donc déjà mentalement C'est chaud Ensuite Au delà du côté mental T'essaie de programmer ça Donc il faut savoir Si la personne Elle est disponible ou pas Parce que si elle est pas disponible Bah typiquement C'est un autre Une autre scène Que tu dois tourner Parce que c'est écrit comme ça Ce personnage est censé être là A ce moment là Il faut penser au matériel Des fois on a oublié le matériel C'est pour ça Dans la scène d'avant Comme j'ai dit Qu'on voit Moi avec les Enfin Le personnage Olivier Avec les doigts Au lieu du flingue C'est parce que j'ai oublié le matériel Et qu'on allait tourner quand même Au niveau des lieux Des fois c'est un peu compliqué Bref c'est très dur Des fois tu n'as juste pas les lieux Des fois tu n'as pas les personnes Des fois il y a des gens Qui ont envie de quitter En cours de route Il faut s'adapter Il faut s'adapter Parce qu'il y a des scènes Que j'ai tournées Que je n'ai pas pu mettre Typiquement la scène Que je vais vous montrer Il y a des scènes aussi Que j'ai déjà tournées Comme je l'ai dit Le personnage de Sophie A trois actrices Et son actif Et ça il faut l'encaisser Il faut te dire Bon ben j'ai travaillé pour rien Cette fois là Ou sur deux ou trois tournages Je vais devoir jeter Parce qu'on change d'actrice Parce qu'elle a décidé de partir Sur trois tournages encore Ça fout un peu les boules Mais ça va Parce que là mon frère Tu vois il a acheté Sur le dernier tournage Il avait déjà fait tout le film Tu vois Donc c'est chaud Mais voilà Donc il y a beaucoup Beaucoup de freins Et beaucoup de raisons D'abandonner J'aurais pu abandonner Deux cent fois J'ai tenu bon J'en suis content J'ai tenu bon C'est le proverbe Faking to you make it Ça veut dire en gros Fais comme si tu voyais rien Avance Et puis tu finiras Par y arriver de toute façon J'ai exactement fait pareil Pour le film C'est un puzzle de mille pièces T'as mis une pièce Tu sais qu'il y en a encore Presque mille autres C'est chaud Mais en avançant Bah c'est passé Et puis voilà Il m'a fallu six ans Mais c'est sorti Tout ça pour dire quoi ? Oui voilà Tout ça pour dire Que ce jour là Bah fallait un plan B Et c'est toujours ça en fait Il faut toujours Essayer de trouver une solution Faut pas buter sur un problème En disant C'est bon j'arrête Tu vois Y'a plein de raisons Pour lesquelles tu pourrais Avoir envie de lâcher Mais faut jamais lâcher Faut toujours trouver La solution A ton problème Enfin une solution A ton problème Y'a pas toujours la solution C'est pas toujours la meilleure solution Evidemment La meilleure solution Ça a arrêté de faire avec une doublure Mais à un moment donné Ce temps là J'étais prévu depuis des mois Je l'ai su une semaine Moins d'une semaine avant C'était trop chaud Et donc j'ai fait comme ça Mais voilà Du coup j'ai trouvé une solution J'ai créé une blague Voilà Donc voilà Il faut courage Trouver une solution Adaptez vous Et à la fin Ça ressemblera pas A ce que vous imaginiez Mais ça ressemblera A ce que c'est Ça a son identité propre Ça a son identité propre Et ça a le mérite d'exister Voilà La blague est d'autant plus drôle Qu'en plus il est en face On avait même tourné une scène Où genre Il avance Avec le Il tient le carton Il avance à reculons Il fait genre comme ça Il passe Le carton continue Et puis de l'autre côté On a mis quelqu'un d'autre Mais du coup C'était censé être lui-même Il arrive de l'autre côté Et genre c'est la même personne Et il refait un clin d'œil Tu vois Genre il porte les deux côtés Du carton On avait tourné Pour que ça monte Au final Je l'ai pas mis Tout simplement Parce qu'il n'y a aucun moment Dans la scène Où ce passage Arriverait Tu vois C'est C'est une scène de combat Après il y a une discussion importante Après il y a un flashback Avec un Enfin Qui est la pensée La personnage Donc ça s'est pas vraiment passé C'est sûrement que ça s'est passé comme ça Bref On l'a filmé Mais il n'y avait aucun moment Pour le mettre Mais voilà Donc je voulais vraiment pousser la blague Jusqu'à son paroxysme Même ça Même ça je le trouve drôle Regarde Même lui il trouve ça drôle En vrai le coup J'ai même pensé Est-ce que je pousse La blague A lui faire faire En accent Mais J'ai trouvé que ça aurait été Peut-être un peu de mauvais goût Donc On a mis une voix normale Mais voilà Je me suis vraiment Après coup Je trouve ça drôle En fait Je trouve ça drôle C'est cool C'est marrant Mais non Arrêtez les gars C'est pas un vrai hold up Ça aussi C'est sympa Après tout Pourquoi attendre que la personne Finisse de parler Pour attaquer Et bah voilà Oh putain Mais qu'est-ce que vous faites Restez pas panté là Ramenez la caisse Alex Je les ai désarmés Arrête-les Et bah cocotte Où est-ce que tu crois que tu vas Laisse Je sors avec mon adversaire Hé Et toi Viens là Et toi Qu'est-ce que tu fais Bon tu veux L'indispensable Creed Willem Toujours Il en faut toujours Et toi Reviens là Ah j'ai déjà un truc à dire Là Il vient de tuer un de ses potes Mais on s'en fout Parce que c'est un sbire C'est là que j'ai compris Les possibilités J'ai compris qu'en fait Là il n'y a aucun affect Avec ce personnage On sait pas qui c'est Et pourtant Il est mort d'une façon violente Et spontanée Et Pour la suite du film Je vais pas spoil qui Même si Si vous regardez les épisodes commentés En principe Vous avez déjà vu l'épisode en question Mais Il y a un personnage principal Que j'ai décidé de tuer De façon tout aussi brutale Et spontanée Sans crier gare Parce qu'après tout Je me suis dit Pourquoi ça arriverait Un sous-fifre Sans qu'on s'en S'en donnait quelque chose à faire Et pas à un personnage principal Après je me suis répondu J'ai réfléchi à la question Evidemment c'est l'affect Et le spectateur Il est assez Là ça devient une question complexe Et en soi C'est logique en fait Parce que Tu vas pas donner du temps de caméra A un personnage Qui n'a aucune importance Et quand tu donnes du temps de caméra A un personnage important C'est normal On sait qu'il ait du temps de caméra Sur sa mort Pour qu'on puisse l'accepter Mais je me suis dit Que j'allais jouer sur ça Et pourquoi pas Tuer un personnage principal De façon ultra brutale Violente Et spontanée Sans crier gare Et de toute façon J'aime bien cette série J'allais dire ce film Parce que ça m'était pensé Comme un film à la base Mais j'aime bien cette série Parce que justement Je trouve que c'est un peu Une tranche de vie Et j'ai voulu faire en sorte Que ce soit crédible Dans notre monde Et dans notre monde Des fois la mort Elle est brutale Et spontanée Ça arrive Il y a des personnes En une seconde Elle est basculée De vie à trépas Et c'était inattendu Un pot de fleurs Qui lui tombe Sur la tête Dans un balcon Ou elle traverse Un passage coupé Sans regarder Elle se prend un bus Voilà ça peut arriver Et donc je dis Bah ça peut aussi arriver Un personnage important Dans le film Pourquoi pas Voilà Et donc je l'ai fait Et donc Qu'est-ce que tu veux Faut aussi savoir Que pour la mort des personnages principaux Putain mais qu'est-ce que je parle Sans mater l'épisode C'est incroyable Aujourd'hui je suis très inspiré Pour les personnages principaux Je me suis J'avais une règle d'or En tête C'était Ils ne sont pas immortels Je voulais Qu'ils ne soient pas immortels Ça s'est vu avec Sarah De toute façon J'ai annoncé la couleur Là on rentre dans du sérieux Et c'est exactement ça Si un personnage principal Ne meurt pas A un moment donné Enfin si aucun personnage Ne meurt A un moment donné On n'y croit plus Et c'est d'ailleurs pour ça Que je n'aime pas du tout La saison 3 de Wafu Parce que dès l'épisode 1 On te montre que Trist Rubien Oh là là Il est en danger Oh là là Il est sous le point de crever Oh là là Il ressuscite encore une fois Et il se retrouve avec un bras rubilax Déjà J'ai déjà me donné mon point de vue Le bras rubilax Enfin un bras démon Si vous préférez Et il aurait dû l'avoir Avant le commencement La saison 3 Comme ça on aurait montré Qu'il avait continué A vivre des choses Quand bien même Il était à la retraite Je trouve ça stupide De le montrer C'est dommage Ça montre qu'il n'y a rien derrière Si tu réponds à toutes les questions Où est la magie Bah c'est pareil Pour Bah c'est pas pareil C'est justement Du coup moi j'y croyais plus Wafu je me dis ok Ça va j'ai compris Les personnages sont immortels Donc pas d'enjeu Et s'il n'y a pas d'enjeu Quel est l'intérêt de l'histoire Et donc Pour moi c'était une règle d'or C'est mes personnages Ne sont pas immortels Attention Je vais pas tous les tuer C'est juste que Si à un moment donné Il y a un personnage Qui n'a aucune raison De survivre A une attaque précise Genre là Tu vois C'est genre En temps normal Il mourrait Bah peu importe Qu'il soit principal Il mourra Voilà Et c'est ce qui s'est passé Après J'ai eu la main un peu lourde Un peu beaucoup Malheureusement C'est un truc que je regrette J'ai tué un peu trop de personnages Et j'aurais aimé Qu'un peu moins ne meure Parce qu'aujourd'hui Je suis triste Que ces personnages soient morts Vraiment triste Mais Mais bon c'est comme ça Dans la vie des fois Il y a des choses qui se passent mal Et puis en plus Je trouve que ça rajoute De la beauté à la chose Parce que quelque part Les enjeux sont réels Si les personnages sont mortels Alors les enjeux sont réels C'est vrai ce qu'on voit C'est pas du tout de façon Ils peuvent survivre Ce qu'ils veulent Dans Kingsman Le personnage Il meurt Et c'est choquant Dans Le Seigneur des Anneaux Gandalf Il meurt Boromir Il meurt Bon Gandalf ressuscite après Bon en tout cas C'est choquant Il meurt Dans Final Space Pour partir d'un truc Un peu plus d'actualité Pareil Quand A la Je vais pas Est-ce que je dois spoiler ça Mais en tout cas Je vais Je vais éviter le spoil Mais on va dire Qu'à un moment donné Dans un certain épisode Dès la saison 1 Un épisode de milieu de saison Il y a un personnage Très important Qui meurt soudainement Et c'est déchirant Et c'est à ce moment là Que pour moi La série est passée De quelque chose De drôle Et de sympa à regarder Au rang de chef d'oeuvre Parce que derrière Tu sais que les personnages Vivent des vraies aventures Et qu'ils ont Un vrai Il y a un vrai danger Voilà Tout ça pour dire ça Et toi reviens là Il y a une scène Qu'on avait filmé Et que j'ai pas mise Parce que Je sais pas J'ai pas réussi A l'intégrer De façon intelligente Mais c'est un peu Attends je suis pas du tout Par que Acte 3 scène 5 Oui c'est ça J'étais déconcentré Je sais pas Si je vais retrouver Les rush Donc oui Ça c'est ce qu'on a filmé En tout premier Effectivement Le passage dans la cave Ça a été le premier truc Qu'on a filmé C'est d'ailleurs pour ça Qu'il y avait encore L'acteur qui jouait Ce personnage Ensuite on a fait Cette scène dans le hall Après on a fait Ah on a fait mon combat d'abord Et puis on a fini par La course ensuite D'accord Très intéressant Faut que je vous le montre Je pourrais vous la décrire Mais je vais vous la montrer C'est mieux Quitte à avoir un visuel Autant avoir un petit plus Voilà Il était censé piler Et faire un Un gros plan Pour comprendre que tu t'arrêtes Ouais En fait il était censé fuir Et Voilà Attends Mais genre Vraiment Parodie manga Avec Refais le geste une dernière fois Avec le gros plan sur les pieds Le gros plan sur cette action C'est très très manga Genre il est sérieux Tu sais Après le gars Je crois qu'il ouvre la canette Et puis ça fait pchit Voilà Vas-y J'ai oublié de la secouer C'est drôle C'est drôle En vrai j'aurais pu J'aurais pu trouver un moyen de la mettre En vrai c'est valide Je sais pas Je pense que c'est en terme de Je sais pas Sur le coup je l'ai pas mis dans le montage Peut-être parce que je trouvais Qu'au niveau du rythme Ça changeait quelque chose Et que je voulais un rythme dynamique Et que j'ai gardé le rythme dynamique Je pense que c'est ça Sur le coup qui m'est passé par la tête Si je devais refaire le montage Je le ferais probablement différemment Mais je sais pas comment différemment Parce que le montage Bah disons que j'ai beaucoup d'éléments Et il faut que je choisisse quoi Et choisir c'est éliminer Donc j'ai éliminé ça A peu près 8h Ouais 8h pour cet effet spécial à la con Ou 4h je sais plus Mais voilà Plusieurs heures Je vais décrire Alors ça ça va C'était pas dur Là Là il y a deux enculeries 2 et demi Oups La première C'est que là Il a fallu créer de l'épaisseur Donc en fait j'ai pris Un morceau de porte Que j'ai mis là Pour donner de l'épaisseur Sinon c'était en deux dimensions C'était pas crédible Et la deuxième enculerie C'est je crois Qu'on le voit bien Regardez Là en fait Contrairement il a fallu Que je dessine par dessus ça Et là ça se voit Regardez ça Ça s'arrête net Là ça se voit très précisément Si on regarde bien cette partie Là il est censé y avoir son visage Et pourtant ça s'arrête net Et l'avantage Que j'ai remarqué Au moment de créer l'effet spécial C'est qu'il était majoritairement noir Il était habillé de noir Donc je dis Je vais mettre du noir Comme si c'était son manteau Qu'on voyait derrière Et on y voit que du feu Et ça passe Et puis là après Là j'ai découpé sa main Donc ça c'est un calque noir Avec sa main Donc là regardez Non on verra pas Mais dans l'idée Je l'ai dessiné J'ai découpé un truc Qui ressemblait vraiment à sa main Et là pareil J'ai pris un morceau de porte Et je l'ai dessiné ici Regardez Là on le voit bien J'ai dessiné vaguement du noir Et voilà Je suis assez fier du résultat Je le trouve vachement propre Après il a fallu Faire tomber la porte En image fixe Il a fallu aussi Que je la décale Fram per fram Bref C'était très long Mais je suis assez fier du résultat Ça ça m'a fait penser à Shining C'est pas ce qu'il dit dans Shining A l'époque je croyais Que c'était ce qu'il disait Mais en fait C'est pas du tout ce qu'il dit Mais c'est ce que les gens croivent Qu'il disent Et du coup Ça a un rapport Allé fait Mandela Enfin un truc idiot Mais voilà Dans l'idée Tout le monde croyait Que c'est ce qu'il disait Je croyais aussi J'ai mis ça Et je trouvais ça drôle Ah ça c'est un détail Mais en fait J'ai passé la scène à l'envers Parce que je voulais qu'il regarde Dans sa direction en fait Et Ça donne un petit côté Ça donne un côté flippant psychopathe Et ça marche bien Mais ça c'est une bonne astuce Si vous voulez mettre un côté flippant psychopathe Ou mort vivant Ou n'importe quoi Vous filmez un truc à l'envers Enfin vous demandez à la personne De jouer à l'envers Et vous le filmez Et vous passez le truc à l'envers Et ça passe Là parce que là Il tourne vraiment la tête De façon pas naturelle Dans l'idée en fait Pour ce combat Je voulais qu'il s'en sorte Olivier C'était ma C'était ma Ma ligne de conduite Là en l'occurrence C'est Olivier Ne doit pas mourir maintenant Parce qu'il connait C'est pas parce que Je voulais qu'il survive Mais parce qu'il connait Ses capacités Parce que Parce que ce personnage Je l'imaginais plus loin dans le film En fait s'il mourait là C'était dommage Mais surtout Je connais ses capacités Lui-même les connait Et il sait de quoi Il est auto-capable A savoir pas grand chose Mais il va essayer De s'en servir un maximum Pour gagner ce combat Et je me dis Mais comment il peut gagner ? Bah la réponse C'est qu'il peut pas en fait La seule chose qu'il peut faire C'est gagner du temps Sur ce mec sanguin Psychopathe Qui réfléchit pas Et qui fonce dans le tas Et c'est dans cette optique Que j'ai réussi A écrire tout un combat En fait Où il gagne du temps Petit fail de ma part J'ai oublié de l'oublier la canette Mais bon ça on s'en fiche Pour l'anecdote Il lui a vraiment lancé sur la tronche Et pile sur le nez Et ça lui a fait un petit peu mal On visait pas le nez spécialement C'est pas de peau pour le coup Mais on l'a vraiment lancé sur la gueule A la base A la base ça aussi C'était censé être un tout petit peu différent A la base Il était pas censé y avoir de trucs en arrière plan Mais on était censé voir Il était censé avoir du noir au milieu Et l'image qui continuait Et on voyait les deux morceaux de la canette Le problème c'est que c'était pas raccord Parce qu'il avait tourné la tête sur une image Et pas sur l'autre Et donc ça marchait pas Et puis ça rajoutait beaucoup de confusion Et je voyais pas pouvoir faire la transition suivante Mais voilà Je me suis bien marré sur ce passage Toujours avec le soin apporté Tout particulièrement sur la musique Là ça gagne du temps C'est smooth Là c'est stressant C'est vivant Là il commence à s'énerver A tout attaquer Ça redevient un petit peu vivant Là je me suis amusé Alors là bêtement je me suis amusé Il y avait aucune justification Je me suis dit allez vas-y on se marre Il découpe l'écran pour montrer qu'il est bien vénère Voilà quoi c'est On va voir si tu t'en sens aussi bien improvisé Même ton art que tu es dans le noir Je vais te trouver Je ne sens plus ça d'oeuvre Et là le combat qui va changer largement Enfin l'ambiance du combat Puisque là ça va être un combat contre deux autres personnes Et encore une fois La musique change Voilà c'était la parenthèse pour dire ça Ça c'est le détail à la con C'est des trucs qui reviendront jamais dans le film Qui ne sont pas expliqués Je me suis dit Ok comment il se bat gama Lui c'est le maître des jeux Mais comment tu te bats Et puis Stéphane Lui c'est plutôt corps à corps Et du genre à téléporter un truc dans son poing Pour faire baramine Et donc j'ai réfléchi Mais comment il se bat Et du coup ça a donné ça J'en suis assez content Et puis encore une fois Ça rajoute un élément mystérieux Tu vois c'est un jeu Pour lui Dès lors que c'est un jeu Ça fonctionne C'est des cartes à jouer Qu'il a fabriqué Voilà quoi Préparation Là on en apprend sur Regardez comme je suis avec la main Là c'est pour bien montrer au spectateur Que ça m'a blessé de faire ça Si je téléporte un objet qui est en mouvement Il finit son mouvement dans ma main Voilà Préparation Alors ça c'était très drôle On s'est beaucoup marré Parce qu'en fait A la base La personne me lançait une carte Et ça marchait pas bien On donnait pas l'impression Que j'étais submergé Par des cartes attaques Donc là pour obtenir cette scène On m'en a lancé trois Et il y a une des scènes On dirait que je me fais attaquer Par un distributeur de billets Je sais pas si je suis capable Je vais la trouver De toute façon le truc Il est ouvert Avec déjà toutes les miniatures Elle est quelque part Mais ça fait un peu pitié C'est marrant du coup Alors c'est où Ça doit être dans les premières Ah oui je téléportais un truc De ma main pour faire barmin Donc là c'est les cartes Ok donc là c'est les Voilà C'est peut-être ça Non c'est du rapide Non c'est pas celui-là C'est peut-être celui-là Ça tourne Alors on commence à avoir un truc Mais on a pas vu les cartes avant Non c'est pas celui-là Non plus C'était le premier alors Ouais c'est celui-là Je teste mes mini Ok T'es prêt ? Ouais Enfin voilà C'était pas si dingue au final Mais voilà C'était Alors là Trop avancé Trop avancé Voilà On en est là A la base j'avais un texte Pareil je l'ai supprimé Parce que Ça apportait rien Je faisais une remarque Sur ces cartes Et puis je me suis dit Tiens mais oui Pioche Mais bon J'enlevais Parce que ça cassait le rythme Ça apportait rien Voilà Eh Je te parie que Ta gueule Au passage C'était super grisant De faire ça C'était trop marrant Si vous voulez Petit conseil de pro Si vous voulez Ajouter de l'impact A vos coups Faites en sorte Que la caméra Fasse un petit zoom Dézoom Quand il y a un coup Ça marche assez bien Ça rajoute de l'impact Qui t'as appris Ah magnifique Petite transition Bien cachée Qui t'as appris A venir comme ça A seul Ok Tu l'auras voulu Grille infernal A la base J'étais censé faire un truc Beaucoup plus élaboré Mais ça m'a demandé Beaucoup trop de travail En vrai Je me suis pas emmerdé Voilà C'est à dire qu'en fait Je me suis dit J'allais suivre les carreaux Et faire que tous les carreaux Qui étaient comme ça Bah ça allait s'illuminer Au final Ça aurait demandé Énormément de travail Pour un résultat Pas forcément mieux Que ce que j'ai fait Actuellement Donc ça Ça m'a pris Beaucoup moins de temps C'était beaucoup plus rapide Et c'est très convaincant D'ailleurs D'ailleurs Soit dit en passant Je trouve ça un peu dommage Qu'on ne voit pas bien La souris qui se rapproche Parce qu'elle arrive D'en bas de l'écran Dès lors que Stéphane commence A bouger son doigt Encore la blague Du 42 Genre il y avait 42 mines Alors qu'en vrai Il y en a 0 Evidemment Cette tête Elle me fait tellement rire C'est impressionnant Pourquoi lunettes sont fausses Tout simplement Parce que En fait J'avais pas apporté Une paire de rechange Et il les tenait Aux siennes Donc Voilà Je les ai rajoutées Mais voilà C'est pas un peu A la base Je regarde derrière Bah Stéphane il se rapproche Et il en profite Voilà Donc voilà A la base Je l'avais écrit Qu'il en profiterait Mais Donc c'est la petite anecdote Oula je suis allé trop loin Ok on est à la base Ok on est là Ok on est là Ah le temps est écoulé Désolé Je dois partir Attends En fait Je te parie que t'as plus de balles Le problème c'est qu'à l'époque Je ne connaissais pas le terme de chambre Et donc déjà je ne pouvais pas le sortir comme ça Et ensuite si jamais il y a des gens qui ne connaissaient pas ce terme Bah pour le coup ils n'auraient pas compris non plus Mais dans l'idée en fait c'est que quand Pour expliquer le principe c'est qu'il y a des balles dans le chargeur Et il y a une balle prête à être tirée en fait Et si tu enlèves le chargeur et qu'il y avait déjà une balle ici Tu peux quand même la tirer C'est pour ça que si jamais tu enlèves le chargeur d'une arme Il faut que tu t'assures de tirer dans le vide pour vider la chambre Enfin il n'y a toujours qu'une balle en principe de la chambre C'est tirer une fois par une quoi Mais voilà il faut T'as à l'enlever le chargeur Tu tires une fois pour vider la chambre Trop classe Et ouais t'as vu comme je suis trop dark Et ouais t'as vu ça T'étais comme ça Putain d'amour Alors on arrête là Pas des fusions ça Non J'ai l'impression que toi comme moi on a encore un rôle à jouer sur les chiquets Mais bon T'inquiète pas la prochaine fois J'y compte bien Tiens J'ai ce que tu voulais La diane de pierre Magnifique vinaigrette Et après c'est nous les méchants C'est pas de la trahison Ben sérieux j'aurais pu au moins faire un effort de mettre un liquide rouge dedans quoi Des fois je crois que j'y ai juste pas pensé Je me suis ramené avec ça J'étais trop stressé en fait J'étais trop stressé pour ça J'avais trop de trucs à faire Parce que ça Ça a été tourné en même temps Que ça Que ça Que ça Que ça Que ça Donc voilà Vraiment il y avait beaucoup de choses sur ces lieux Et donc j'y ai juste pas pensé Mais j'aurais dû C'est pas de la trahison C'est pour ça qu'il faut un accessoiriste en l'occurrence Quelqu'un qui s'assure que t'as le matos Parce que Si tu fais tous les rôles tout seul Tu vas oublier les choses Merci De rien La petite claque humiliante Moi aussi j'ai un cadeau pour toi Tiens Avec les compliments de gamin Pourquoi ? Tu nous donnes une arme Mais c'est ça qui est classe Tout ce dialogue Je l'aime beaucoup De toute façon à chaque fois qu'il y a gamin à l'écran J'aime bien Mais alors ce dialogue je l'aime beaucoup Parce que c'est exactement la psychologie du personnage C'est là qu'on comprend C'est là qu'elle est le mieux détaillée je trouve Qu'on comprend comment Gamma pense Et c'est aussi comme ça J'avais déjà expliqué comment on a nerfé le pouvoir D'un super héros Quand on a un pouvoir Il fallait automatiquement le nerf Si jamais il était trop fort Et en l'occurrence son pouvoir à Gamma Qui est over power Je parie que je vais gagner ce combat Voilà Il faut nerfer un truc pareil Et là en l'occurrence Je l'ai nerfé avec sa psychologie Il n'a pas envie de s'en servir comme ça Et là il explique très bien pourquoi A quoi bon être gentil ou méchant Si on peut pas se foutre sur la gueule Pour le coup c'était pas de l'impro J'avais écrit son texte Parce que pour moi c'était très important ce passage Et à quoi bon se foutre sur la gueule Si on n'est pas sur un même pied d'égalité T'imagines Moi je veux du combat Je veux du sang Je veux du skill Ça c'était peut-être de l'impro Peut-être que T'imagines Moi je veux du skill Peut-être qu'il a sorti le reste en impro Ça c'est possible Mais la métaphore du lion et du chaton C'est de moi Moi je veux du combat Je veux du sang Je veux du skill Un chasseur Il veut pas chasser le chaton Il veut le lion Bon allez Ça se tient T'as un truc là Allez Hasta luego J'ai réussi à arrêter ces hommes de main Et le carton qu'ils transportaient là-bas Est trop lourd Tu viens m'aider ? Voilà c'est juste un détail qui me fait marrer Quand on y réfléchit Mais sinon on n'y pense pas Elle dit le carton est trop lourd Sauf que deux minutes après On voit que dans le carton Il y a genre deux objets Tout petits Donc tu te dis Mais attends t'as des branlouilles En vrai non Parce que déjà ça me faisait aide Quand j'y pense Mais en y repensant En plus Par dessus Je me dis non C'est tout à fait possible Ce serait le genre En fait ils ont mis deux objets à la cron Pour nous troll Et ils ont mis des briques au fond Pour nous emmerder Voilà c'est tout à fait possible Ouais On a pas besoin de le porter On a juste besoin de savoir ce qu'il y a dedans Alors Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ? Je comprends pas Moi si Alors ça c'est un truc Que mes acteurs n'avaient pas compris Quand on a regardé le film après coup En fait Ça s'est pas vraiment passé comme ça Ce qu'on va voir là C'est ce que Stéphane imagine Que ça s'est probablement passé Et donc Stéphane Imite la scène Donc en fait Il va imiter la voix de Gamma Et donc il fallait que Je joue Stéphane Qui imite la voix de Gamma C'est pour ça que c'est pas la voix de Gamma Je sais pas si ça avait été clair Je sais pas si c'est clair Dans la série en vrai Mais c'était l'idée On a terminé Je crois qu'on peut y aller Attends 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 Pas si vite Le pire va bientôt arriver Ou alors laisser un petit cadeau Je trouve que je me suis bien démerdé Au niveau du ton Pour donner l'impression Que c'est Stéphane Qui imite la voix de Gamma Tout en se fichant De la gueule De la situation Fallait qu'on comprenne tout ça Dans la voix Et avec son expression Je trouve ça passe Merde Olivier En vrai on s'est bien marré Avec la boîte à meufs J'ai une anecdote Pour le coup Pendant mon doublage À un moment donné J'ai roté Et Bah on pense qu'on s'en fout Tu vois Je contrôle mon fichier Je fais ce que je veux Et puis je l'enlève C'est tout Mais il se trouve que Quand j'ai fait l'assemblage Donc que j'ai mis le montage Par dessus les voix J'ai eu ce bruit de roux Qui est arrivé à ce moment Ou qui était pas loin Et je me suis dit Mais en fait Ça peut être un bruit de douleur Et je l'ai laissé Donc véridique Le bruit de douleur Que vous allez entendre Le premier C'est moi qui rote Et quand tu le sais C'est tout de suite plus drôle J'avais craché de l'eau Pour le coup Et puis après Avec Affect Je l'ai rendu un peu plus rouge Toujours avec le bordel De tournage derrière On aurait pu faire l'effort De le virer T'as le nombre de fois Où on voit du bordel De tournage derrière En arrière plan C'est dingue Mon héros Tu saigne Oui Le premier nain Il prend une tête Alors pour le coup Là La transition C'était pas un accident Que j'ai dû rattraper au montage Je l'ai pensé comme ça Je l'ai écrit Je l'ai pensé comme ça Pas forcément avec une ambulance Qui arrive au premier plan Moi j'imagine plutôt Une espèce de carte Avec genre hôpital Entrepôt Et on déplace un jeton Un peu comme dans Eurotrip Où pendant tout leur voyage On voit une table de restaurant Parce qu'au début du film Il parle de Genre ça c'est l'Europe Ça c'est nous Il met le sablier Ça c'est la France Il met Je sais pas Une cordeille de pain Enfin voilà Et pendant tout le film Chaque fois qu'il change de pays On voit justement Il s'était place sur la table Genre à un moment donné Ils vont dans le cendrier Et ça désigne Une ville perdue dans la Russie D'après-guerre Enfin voilà un truc lamentable Et donc j'avais pensé Faire peut-être pareil Avec le personnage de Pierre En l'occurrence Qui déplace les noms Au fur et à mesure Dans des nouveaux endroits Comme il avait fait En pleine nuit Pendant la scène De transition musicale Quand il réfléchissait A un point d'attaque Au final Je l'ai pas fait J'ai pas d'explication Je l'ai juste pas fait Je pense que C'est juste que Quand j'avais affaire A tout le montage J'ai balancé ça comme ça J'ai monté avec ce que j'avais Et ça a marché sans Mais à la base Je pensais A chaque fois que les personnages Se sont déplacés Potentiellement Faire ça pour le coup Et donc J'imaginais plutôt ça Pour le coup De l'ambulance Donc moi Qui me compte des places A l'hôpital Mais au final Ça s'est fait différemment De la deuxième main Ah oui merde Ça se fait avec la transition D'ailleurs Il était censé y avoir Une scène Il était censé y avoir Tout un Il était censé y avoir Deux combats Là En fait Là vraiment Cet épisode Ou plutôt Ce moment dans le film Ça aurait été Donc cet épisode C'était le coeur Normalement Du film Il est censé y avoir Beaucoup plus de combats On ne l'a pas fait Pour des raisons techniques En fait Pour le coup Déjà Cette actrice Avait beaucoup de mal Avec son personnage Raison pour laquelle On l'a fait doubler Par une autre personne Mais j'avais écrit Un combat Qui était censé être joué Par ce personnage D'ailleurs Je rappelle son nom Alexandra Jinx Donc Jinx Rapport Au personnage Dans League of Legends Qui est une psychopathe Enfin une folle Et elle était censée Avoir une double personnalité Donc là en fait Ils n'étaient pas censés Arriver tout de suite A l'hôpital Ils étaient censés être Dans la salle d'attente Avec Olivier A attendre que Que quelqu'un Enfin à attendre Que les visites Sont autorisées Ensuite Il y avait Alors c'est un peu compliqué Parce que ça fait Beaucoup de choses Mais Est-ce que c'est là ? Non Scène 4 déjà ? Bizarre Non c'est possible Parce qu'il y a le toit Ouais J'ai tourné cette scène Donc je vais Je vais vous mettre Le dialogue tout simplement Parce que là Il y a l'intégralité Du dialogue Que j'avais écrit A ce moment là En fait L'écriture était très différente A partir de ce moment là Où il va à l'hôpital L'écriture était très différente De ce qui s'est fait au final Mais à la base Ce qu'on voyait C'était Pierre Qui était à l'arrière De l'entrepôt A attendre la sortie De ces personnages Et des sous-fifres Avec le matos Et il les espionnait En fait Et il allait les suivre Pour les espionner Et du coup Il aurait plus ou moins assisté A cette scène Alors ? Parlez fort Je suis loin Parlez fort Je suis loin Alors ? On a ce qu'on est venu chercher Et pour le puits ? Personnage de Enfin Première Seconde Seconde actrice de Sophie Pour le coup C'est elle C'est ma soeur C'est elle qui jouait Sophie A la base Pas de mort Ni de blessé Ouh Alors attends attends On parle pas trop vite Je suis sûr qu'en ce moment Bah oui Puisque lui il ne sait pas En fait Il ne sait pas Qu'il n'y a pas eu de En fait ça a été Ça a été aussi compliqué Parce que comment J'envoyais Stéphane à l'hôpital Et lui qui ressortait De l'entrepôt En étant en bonne santé Ça a été un vrai casse-tête Donc au final J'ai fait différemment Mais à la base Lui il ne sait pas vraiment Qu'il a réussi à le blesser Et tout ce qu'il sait C'est qu'il a été mis KO Bon il se doute Qu'il a réussi à lui faire des blessures Mais il pense peut-être Qu'elles sont superficielles En ce moment Tu en as envoyé Je suis sûr qu'en ce moment Tu en as envoyé un à l'hôpital Et je peux même te dire plus Je te parie qu'il est à l'hôpital Saint-Bartin Chambre 205 Tu joues ? Je parie que t'as déjà perdu Bah sinon Tu peux vraiment faire Tout ce que tu as avec ton pouvoir Ouais Ah putain à chaque fois Je te regarde très Ouais tu me regardes moi A chaque fois C'est lui Et oui c'est lui C'est pas grave J'avais même pas capté Que c'était lui Que tu regardais Continue à partir de là Bon On a d'autres chats à foutre Tu peux t'occuper de l'handicapé ? On était avec plaisir Mais j'ai tellement envie D'aller faire joujou Avec notre nouveau chien-chien Comme il va prendre Ça va être amusant Voilà Donc à la base Je l'avais écrit comme ça Donc là on avait le personnage De Musclor Qui rentre en scène Il était n'a jamais nommé Donc moi je l'aurais appelé Musclor Dans le générique de fin En l'occurrence Mais là c'était censé Être un gros balèze Donc j'ai du J'ai le matos pour ça J'ai une espèce De faux De faux Truc musclé Nul Premier prix Il m'avait coûté 10 balles Donc on voyait que c'était pour de faux Mais un faux truc de muscle Et il était censé Alors ça c'était un kiff En vrai ça aurait été vraiment kiffant Je l'ai pas fait mais ça aurait été kiffant Donc pas fait pour des raisons techniques Mais à la base Il était censé se battre Avec un Comme un boulet de bagnard Vous voyez Le genre de truc Mais de cette taille Genre le truc Gargantuesque Tu vois Le genre de truc Tu te prends ça dans la tête Mais t'es explosé en mille morceaux Il était censé se battre avec ça Et du coup je l'avais fabriqué A base d'une grosse boule en polystyrène J'avais attaché une grosse corde Peint en noir Donc il se serait battu avec ça Et donc là en fait Scène que j'ai pas tournée Parce que finalement j'ai changé d'avis Au niveau de l'écriture Mais donc il y avait le personnage d'Alexandra Et d'Olivier Qui était à l'hôpital Dans la salle d'attente Et là il y a Alexandra Qui voit ce monsieur arriver Et elle sent un danger Donc elle dit Va Olivier Va voir Stéphane Je reste ici à un moment Et en fait Elle allait affronter Cette personne Et son arme En l'occurrence Ça aurait été le couteau de lancé Et du coup On a eu en parallèle Ce combat Alexandra Musclor Et Le combat de Pierre Sur le toit Avec Avec ciseaux Ça tourne Avec ciseaux en fait Qui lui Là on a un dialogue Que j'ai pas mis dans le film Mais du coup Qui explique La nature de ce combat Il ne manque plus que le popcorn Eh bien C'est petit de s'attaquer aux blessés Même venant de la feuille Oui Comme Pierre aurait suivi Tout ça De loin Il aurait suivi Ce qui allait se passer Donc c'est pour ça Qu'il arrive là Moi je ne suis là que pour jouer Je vais laisser Musclor Se dégourdir un peu de chambre Et j'imagine que c'est toi Qui va finir le travail S'il n'y arrive pas Oui Bien sûr Je ne vais pas te laisser faire J'ai oublié mon texte encore Fils Ah Alors j'ai une Alors toi c'est Genre petite espèce d'insolent Oh Oh Ah oui Eh oui Je ne vais pas te laisser faire Et même Je vais te laisser une minute de sursis Je pourrais seulement Me défendre Pas attaquer Petit insolent Et d'une main T'attends Voilà Donc à la base On était censé avoir Pour l'anecdote On était vraiment sur un toit Pour le coup On avait filmé sur un toit D'une crèche Donc évidemment On n'avait pas l'autorisation J'avais apporté une échelle Et depuis ils ont mis des barreaux Pour plus qu'on puisse passer Et une caméra Mais à l'époque On était vraiment sur un toit Et c'était censé se dérouler sur un toit Donc je suis assez content Le problème Le problème est multiple Déjà Bah je vais vous montrer Bah ça c'est l'intégralité de la scène Je vous passe le dialogue Le problème c'est déjà Pour des raisons techniques J'ai pas fait le combat dans l'hôpital Parce que Déjà je ne trouvais aucun endroit Qui ne ressemblait à un hôpital Il était censé démolir des murs Avec son boulet Et bon ça Je régalérais avec des effets spéciaux Tu vois Et elle qui saute Qui fait des cabrioles Qui lance des couteaux Ça aurait été vachement complexe Avec une actrice Qui déjà N'ose pas Plus que ça Jouer Avec un endroit Qui est censé ressembler A un hôpital Je voyais déjà la galère Des effets spéciaux Vraiment c'était chaud Vraiment c'était chaud Donc au final Je ne l'ai pas mis Et c'est dommage J'aurais eu bien aimé au final Et c'était censé être un parallèle Entre ces deux combats J'avais même écrit une anecdote Genre Personne Qui est dans un Un père Qui est allongé Dans un lit d'hôpital Et qui dit à son fils Qui est devant Il faut que je t'avoue un truc En fait je ne suis pas Ton vrai père Et le fils Qui fait des grands yeux Mais en fait C'est parce que par dessus le père Il aurait vu Le combat Le gros boulet de bagnard Et la fille Qui lance des couteaux Ça aurait été marrant Et puis Ouais ça aurait été Mais voilà C'était galère A mettre en place Ce combat Et comme j'étais censé Le mettre en parallèle Avec ce combat Un petit peu de ci Un petit peu de ça Du coup J'avais préparé beaucoup de matériaux Et c'était encore Plus triste Enfin c'était encore Encore plus terrible Que finalement Quand j'ai retiré le combat Quand j'ai virtuellement Retiré le combat De l'hôpital Que je n'ai jamais tourné En fin de compte Et c'est d'ailleurs pour ça Qu'Alexandre arrive après Si elle arrive après C'est parce qu'à la base J'avais tourné la scène De son arrivée Après Avant d'avoir décidé De retirer le combat C'est pour ça Que Olivier est là En premier Au chevet de Stéphane Et que Pierre arrive Encore après C'est parce qu'il est À cet endroit précisément Et J'en étais Oui je disais Le problème C'est que du coup Comme j'étais censé être en parallèle Et qu'on avait tourné J'avais très peu de matériaux Mais vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir quel est le problème Fini Un combat qui dure Rittéralement 20 secondes Et en plus J'ai recyclé La moitié des plans Vraiment Je m'en suis rendu compte Au montage Mais j'avais Très très peu De matériaux Pour faire ce combat J'avais quasiment rien En termes de rush J'ai même recyclé J'ai dû recycler un plan Pour que ça ne se voit pas Regardez Le plan où il arrive Il court comme ça J'ai dû recycler C'est le même que là En fait Et j'ai juste pu De l'autre côté Pour que ça passe Donc j'ai vraiment fait Ce que j'ai pu Même si je suis très fier De ce que j'ai pu C'est assez joli Après il n'y a pas la musique Donc forcément Il y a moins d'ambiance Il n'y a pas les bruits de pas Je crois J'ai juste rajouté Le bruit des attaques Pour voir Effet spécial Qu'on retrouve Sur ma baguette magique D'ailleurs Et une vingtaine de fois Si ce n'est plus Sur le dessin animé De la centrale Mais je suis assez fier De ce passage J'étais assez fier De ce passage Mais il était trop court Bah je vais vous mettre La suite La minute est écoutée Tu te crois malin Parce que tu es plus rapide Et que tu sais esquiver Pourquoi il y a une voie Chipmunk là C'est simplement Parce que j'ai accéléré La scène Parce qu'en fait Quand j'accélère la scène C'est parce qu'elle est trop longue En termes de visuel Et c'est une indication Pour le doublage En gros C'est quand tu doubleras Dis le A cette vitesse Donc évidemment Ça ne va pas être Sa voie finale Non ça c'était Le coup du flingue Alors le problème D'avoir retiré cette scène Parce que je n'ai pas pu la mettre Parce qu'elle était trop courte Et surtout Avec la transition de Stéphane Qui arrivait à l'hôpital Je n'ai trouvé aucun moment Pour le mettre au portain C'est pour ça que je l'ai mis Pendant un vieux flashback Et je n'ai pas pu la mettre En anti non plus Mais j'ai quasiment Mis l'intégralité du combat Pour le coup dans le flashback Donc je n'ai pas pu la mettre Tel quel Parce qu'elle s'inscrivait A aucun moment Dans le film Il n'y avait aucun moment Où c'est ok C'est maintenant Là je pouvais mettre cette scène Et donc Ça pose un problème C'est qu'on ne comprend pas Très bien Que ce personnage Est décédé L'info est dure à choper Et donc derrière On a des petits contresens Enfin on se demande Un petit peu ce qui se passe Je me souviens Au premier pré-visionnage Tu as Le doubleur Du personnage de Louisville Donc Christian Le gars avec le carton Le coureur Enfin voilà Vous visualisez Il m'avait dit Mais je ne comprends pas Ce personnage Qu'est-ce qu'il est devenu Mais il est mort en fait Et il n'avait pas compris Et donc Ce n'est pas un problème Venant lui C'est un problème Que ce n'est pas assez évident Effectivement Si j'avais mis cette scène Ça l'aurait été Mais je ne pouvais pas Mettre cette scène Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Musclor Qui est en train de faire un combat Donc ça ne marche pas Et si je commence Sur le Si je commence A mi-chemin Au niveau des phrases Ce n'est pas très raccord Et si je commence En plein combat C'est un peu chelou Et si je ne mets que ce passage Ce n'est pas assez Enfin voilà C'était compliqué Et donc C'était compliqué Parce que j'ai retiré La scène de l'hôpital Qu'on n'a jamais faite En vrai En vrai Il serait aujourd'hui Aujourd'hui Que le film ne serait pas fini Je la ferai Je la ferai la scène de l'hôpital Parce qu'il ne me resterait Littéralement Que ça à faire Mais à l'époque Non Il me restait plein de choses à faire Il me restait beaucoup de scènes Il me restait en fait Le combat final Contre Stéphane Sophie Il restait l'attaque De la centrale Qui est un putain de morceau Ce n'était pas censé D'un dessin animé à l'époque Qui était un putain de morceau Il restait cette scène De l'hôpital Il restait vraiment Des scènes très compliquées Qui à mettre en place Et donc Pour avancer l'écriture Je me suis dit Ok Il faut que je trouve Une solution Pour chacun de ces trucs L'hôpital Je le supprime La centrale Je le fais en dessin animé Et le combat final Contre Sophie Bon bah je le fais Et au final Il ne ressemble pas du tout A ce que j'avais imaginé Mais ça je reviendrai Quand on y sera Il ne ressemble pas du tout Ce que j'avais imaginé Il était censé être Beaucoup plus compliqué C'est pour ça Que quand on le voit Si ça va Il est simple En vrai Il était beaucoup plus durable A mettre en place Mais voilà Je pense que j'ai assez parlé De tout ce passage La vache Ça fait une heure Que je parle Bon on fera pas De deuxième épisode Sur cette vidéo Ça c'est clair De toute façon En plus il est même pas fini Mais presque De toute façon On est presque Sur la fin de l'épisode Donc voilà Et là la blague Des trois nains Que je trouve pas drôle En vrai ce genre de blague Pour moi ça m'exaspère Et c'est con Que je l'ai mis dans le film Parce qu'au final Ça donne l'impression Que c'est un clandage Cette blague Mais ce que je voulais montrer C'est que cette blague Est chiante en vérité Cette blague Pour ceux qui connaissent pas la chute C'est le troisième nain Il te prend la tête En fait Mais c'est pas drôle C'est chiant En fait C'est drôle pour celui Qui la raconte Mais une blague C'est pas censé être drôle Pour celui qui raconte Mais c'est pour celui Qui l'entend en fait Et c'est ce que je voulais montrer C'est que c'est pas drôle Je sais pas si ça marche ou pas Deuxième nain Il prend une pioche Le troisième nain Qu'est-ce qu'il prend Je sais pas Au passage Le bandage Qui se transforme De plus en plus En un papier toilette Parce qu'en fait On l'a tourné en deux fois Tous les passages Je suis à l'hôpital Une première fois Effectivement J'avais fait les choses bien Une deuxième fois J'avais fait ça à la rage Le premier nain Il prend une pelle Le deuxième nain Il prend une pioche Le troisième Il prend quoi En fait Le personnage d'Olivier Il faut se dire Que les scènes Que j'avais écrites Avec lui C'était l'hôpital Et il faisait le con Enfin plusieurs fois Il faisait le con dans le film Donc clairement J'allais pas le tuer Sur le combat de ciseaux Surtout que comme j'ai dit S'il connait ses capacités Il va pas aller en confrontation Il va simplement Essayer de gagner du temps Ça paraît assez logique En fait Et donc c'est pour ça Qu'il a réussi à s'en sortir Ah c'est bon Tu me soules Je m'en fous Le premier nain Prend une pelle Le second Il prend une pioche Le troisième Qu'est-ce qu'il prend Mais je m'en fous Je te dis Je m'en fous Voilà Le premier Il prend une pelle Avec le personnage d'Alex Du coup qui arrive Après son combat Dans l'hôpital Qui du coup n'est plus canon Puisqu'il n'y a pas eu de combat Mais du coup elle arrivait Après Elle était censée avoir Des doublances en personnalité En fait Idée que j'ai abortée Parce que ce que je voulais C'était changer son visuel Peut-être mettre ses cheveux bleus Ou ses yeux d'une couleur différente Ou les deux Mais c'était Au niveau des effets spéciaux sociaux Ça aurait été compliqué certes Mais il aurait aussi fallu Qu'elle le joue totalement différemment Et le problème C'est que cette arc-lis Avait beaucoup de mal à jouer Et donc si elle n'arrivait pas A jouer un personnage neutre Elle aurait eu D'énormes difficultés A jouer un personnage A moitié taré Et donc c'est aussi pour ça Que cette idée a été abandonnée En cours de route Un peu dommage Parce que j'aurais bien aimé En vrai Ça aurait apporté Un peu de profondeur Mais c'est pas gênant C'est pas gênant Parce qu'elle a un autre type De profondeur C'est après tout Le seul personnage Qui couche ses idées Officiellement Enfin qui les donne à votre Et que les spectateurs Pour les entendre Elle donne ses idées Et ses réflexions Aux personnages derrière Du coup Mais le diavote Les autres personnages Ils pensent de façon muette Stéphane quand il est devant Le miroir par exemple On voit qu'il s'aime pas Mais il va pas dire Oh là là je m'aime pas Oh là là qu'est-ce que je fais de ma vie Gamma à un moment donné Il chie le psy Effectivement Il va y réfléchir Mais c'est une que j'ai coupée Parce que comme j'ai dit Ça ressemblait à une blague Qui s'éternisait Et donc au final Pierre Lui il est toujours dans l'action Enfin il essaye D'aller dans l'action Et Olivier Il s'en fout un peu de tout Donc voilà C'était le seul personnage Qui réfléchit C'est le seul C'était C'est le seul personnage Qui réfléchit à voix haute Et du coup ça apporte Sa propre Pardon j'ai pété Je sais pas si ça s'est entendu Je crois que oui C'est le seul personnage Qui apporte sa réflexion à voix haute Et je trouvais que ça ajoutait De la profondeur Je Ouais J'avais encore parlé Ouais bah vas-y Je m'en fous Je suis lancé Je suis lancé D'ailleurs ça me sauve sur un truc Qui est que je réussis Grâce à elle Le test de Béchdel Je crois que ça se prononce comme ça Je crois que ça se dit comme ça Qui est qu'il faut au moins Deux femmes nommées Dans un film Et qu'elles parlent d'autre chose Que d'un garçon C'est un test qui a l'air con Tu te dis Mais dans tous les films Il y a ça Bah en fait Dans très peu Enfin dans Pas dans tous les films Tu vois il y a ça Généralement Par exemple dans les films De super héros Il paraît que sur une centaine Tu les prends Il y en a peut-être 15 Qui réussissent ce test Dans le seigneur des anneaux Typiquement c'est un test Qui est échoué Il y a pas deux personnages Nommés Qui parlent d'autre chose Que d'un garçon Parce qu'en fait Il n'y a jamais Deux personnages nommés Qui parlent en fait Ensemble Alors que normalement Femelles J'ai peut-être oublié De le dire Personnages femelles Nommés qui parlent D'autre chose que d'un garçon C'est un mot important Dans le test Et dans l'idée C'est parce que normalement Dans notre société Il y a à peu près Autant de femmes que d'hommes Tu vois Et pourtant dans les films Elles sont sous-représentées Si dans mon film C'est le cas Ça n'est pas parce que Je suis pseudomynojime Ou quoi Trouver des actrices Que des acteurs Quand je proposais De jouer dans un film Un mec me disait Ouais vas-y Pourquoi pas Allez c'est bon délire Et quand je proposais A une fille Tout de suite Elle en fait Une espèce D'implication mentale Qui fait qu'elle a tendance A refuser Je sais pas J'essaie d'interpréter Mais en tout cas D'une manière générale J'avais beaucoup plus souvent De refus Et donc j'avais très peu De filles qui acceptaient De jouer dans mon film Surtout qu'à l'époque J'avais moins d'amis filles Que d'amis garçons Aujourd'hui La tendance est inversée Mais A avoir des actrices Et c'est pour ça Que finalement Il y a beaucoup de personnages Qui sont des personnages masculins Mais pour le coup C'était pas voulu C'est vraiment Que j'avais pas Tant d'actrices Que ça Et du coup Elle m'a sauvé Un peu la mise Parce qu'il y a Le personnage d'Alia Avec qui elle parle Et donc ça passe Après c'est Un test psychologique C'est un test Qui n'importe rien Mais je suis content Du coup D'avoir réussi ce test Et je tiens à dire Que si jamais Je l'avais échoué C'est pas par volonté Enfin misogyne Refoulé C'est simplement Parce que j'ai galéré A trouver des actrices Tout simplement Tu vois une pelle Le deuxième Il prend une pioche Qu'est-ce qu'il prend Le troisième Non mais va te faire foutre Je m'en fous Je m'en fous Ah j'avais oublié Que j'avais attribué Un leitmotif à Alexandra Ok Hey ça va Hey Alexandra J'ai pas expliqué L'origine de son nom Ni Olivier Euh Olivier Je sais plus Si on donne son nom de famille Je crois que non Parce que c'est pas important Olivier c'est simplement Parce que ça a été Pendant des années Mon meilleur ami Euh Et donc c'était un nom Important pour moi Je l'ai mis dans le film Alexandra Euh C'est en rapport Avec Euh Une fille à mon travail Qui a tempérament Avait un tempérament Assez fort Et euh Et du coup J'avais écrit Ce personnage du psychopathe Euh Simplement sur Basé sur la deuxième Enfin la deuxième personnalité Donc avec un tempérament fort De Alexandra Jings Il était inspiré De ce tempérament Fort De cette fille Avec qui je travaillais Et en plus Euh Du coup ça ressemble Au prénom de Alex Qui est l'acteur Qui joue le personnage de Gamma Donc j'aimais bien ce nom Jinx Rapport au personnage De League of Legends Tout simplement Pour euh Pour mimer la folie Donc j'ai gardé Même si l'idée a été avortée Oh le troisième Non mais va te faire foutre Je m'en fous Je m'en fous Hé Ça va ? Hé Le docteur a dit que je sortirai dans une semaine Je t'ai pris un livre T'as pas une BD plutôt ? Je t'apporte ça demain Bon Le troisième nain Qu'est-ce qu'il prend ? Hé Tu sais ce qu'il prend ? Tiens Il a pris ton slip Mais il va te faire foutre Connard À la base Il était censé dire pédé Euh Parce que je trouvais ça drôle Euh Mes acteurs Ont pas Ils ont tous dit Ouais mais non Avec l'actualité C'est chaud Tu vois Tu peux pas lancer ça Comme une insulte Tout ça Euh Soit C'est un point de vue Donc Euh Sur le coup Je l'ai respecté J'ai dit ok Dis autre chose Et même si c'est moi Qui double du coup ce personnage Je me suis dit Écoute Si Si à ce moment là J'avais accepté Et que Et que J'ai donné raison à mes acteurs Parce qu'ils avaient peur Que ça fasse polémique Je vais respecter leur choix Et je vais pas En mode discréto Se rajouter Remettre mon pédé Parce que c'était mon idée Et que je voulais le mettre Voilà J'ai respecté leur décision Euh Si à l'époque Je l'avais respecté Au moment du tournage Bah je la respecte aussi Au niveau du loulage Tu vois Même si j'avais totalement le contrôle Et que j'aurais pu changer Tu vois Faut pas faire sa pute non plus Conner Et sinon Il y a quelque chose La brutalité de l'insulte Des gâteaux Du chocolat C'était une mauvaise idée d'y aller Un truc que je trouve Un petit peu dommage C'est que cet acteur Jouait bien les expressions Au moment du tournage Et c'est un point Le chat sur la langue Mais au niveau du Mais au niveau du T'as donné T'as l'angos chat du coup Au niveau du Du doublage Il y avait moins d'expressions Et c'est un peu dommage Je trouve Parce que du coup Il a moins d'expressions Parce qu'évidemment Le son que j'ai gardé C'est dans le son de doublage C'était une mauvaise idée d'y aller Pierre Là il était censé être Beaucoup plus bouleversé Par rapport à l'état de Stéphane C'est évident Pierre Mais regarde toi maintenant Tu es tout abîmé Tu as plein de bandages C'est pas normal Pierre C'est pas grave Pierre Tu sais On a choisi d'y aller Tiens j'ai l'impression Que je tiens mon texte Ah non non C'est mon torse Enroulé dans du PQ Ah c'est pas du PQ C'était un gros rouleau De sopalin Mais énorme Je sais pas trop ce que c'est Mais voilà C'était un gros rouleau Non ça doit être de serviettes Pour toilettes Vous savez Les gros 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 rouleaux Je crois que je t'avais acheté ça C'est pas grave Pierre tu sais On a choisi d'y aller Je sais Ça me fait penser aussi À un moment donné Il était censé y avoir une scène Je le dis maintenant Parce que 100% je l'ai oublié Mais il était censé y avoir une scène Entre l'arc 2 et l'arc 3 C'est à dire Juste avant le déblocage de Alexandra Elle était censée avoir une dernière vision Avec Kalia Où elle présente ses amis Du coup Enfin amis Je mets des guillemets Parce que Quand elle rêve C'est pas vraiment ses amis C'est Quand tu rêves de quelqu'un C'est pas vraiment cette personne qui est là C'est une représentation d'elle Que tu fais dans ton rêve Voilà Puisque c'est toi qui l'imagines Mais du coup Elle représentait ses amis Dans son rêve À Alia Et en l'occurrence Lui Il aurait été normal Lui Il aurait Ou chevalier Je sais plus Lui Il aurait été en mode Olivier Il aurait été en mode gothique Genre La vie Mais que souffrance Ne me regardez pas Et Et moi J'aurais été la momie Et Alain Et Alain Elle aurait fait la remarque Comme moi Mais certes Les amis Sur ce coup Oui En me désignant Elle a dit Mais c'est juste parce qu'il a besoin d'attention Enfin voilà C'est un petit passage mignon Je l'ai pas fait Parce que Je sais plus Je crois que j'ai décidé simplement Que la transition serait différente Et Voilà Je sais plus J'ai inventé cette idée Mais voilà Ça à la base C'était une idée Que j'avais Que j'avais Je crois que c'est parce que ça aurait C'était aussi incompatible Avec le fait que l'ambiance C'était censée se dégrader De plus en plus Auprès de Alia Et là on était vraiment Sur la fin du film À ça Du déblocage Donc l'ambiance était censée Être hyper morose Et une ambiance morose Avec une présentation de ses amis Donc quelque chose qui est joyeux Même si je suis dans la momie C'était tiré sur la façon comique Je sais pas Je crois que c'était bizarre Donc c'était incompatible Même si c'est une idée Que j'ai avortée Voilà C'était en phase d'écriture À ce moment là Donc c'est un truc que j'ai pas mis Même si c'était une idée Que j'avais quoi Vas-y d'y aller Je sais Je sais Oublie ça Dis-moi plutôt Ce que t'as appris de ton côté J'ai espionné discrètement La sortie de l'entrepôt Et j'ai découvert Ce qu'il cherchait Donc ça c'est canon en fait Il était effectivement La sortie de l'entrepôt Allé espionner La seule différence C'est qu'il n'y avait pas Il n'y a pas eu de musclore Et donc il n'y a pas eu De combat Dans l'hôpital Mais il y a bien eu Un combat sur toi quand même Dans Lors des événements C'est assez fou dans ma tête Mais en tout cas C'est comme ça Que ça s'est passé Si on suit le film De façon canon Oh Ils sont allés chercher des Qu'est-ce que 1h20 Ça fait 1h20 Que je parle Oh la vache Mais c'est ultra long Ça c'est des vidéos Qu'est-ce que tu fais ? Tout le monde est à lui là Mais sérieux ? Ils sont allés chercher Des moteurs Et de la ferrée Quoi ? Ça c'est toujours dans l'optique Comme j'avais déjà expliqué D'habiller une scène Visuellement quand on parle Il faut qu'il se passe des choses On fait pas que parler pour parler Donc c'est pour ça Lui il fait autre chose Même s'il a C'est une convention Au revoir officiel Et donc il parle essentiellement En parlant Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Des voitures ? Ça j'en ai aucune idée C'est tout ce que je sais Non t'es sérieux ? Tu sais rien d'autre ? Et du coup ? J'ai quasiment mis l'intégralité du combat Donc on se dit Ah mais on va en voir plus La vérité c'est qu'il n'y a pas plus J'avais pas vraiment filmé plus en fait Et donc je suis content d'avoir pu me mettre là Parce qu'on a l'impression Du coup il y a eu tout un combat Qu'on a raté Et donc il se passe des choses On est vraiment dans une tranche de vie Et donc il se passe des choses Et tout n'est pas toujours montré au spectateur La part de mystère Donc je parlais un peu plus tôt Pour mon pouvoir ? Vous avez récupéré le casque ? Euh ouais j'en ai un Ah super Evidemment là il a peur Parce qu'il est tout endolori Désolé Mais il est où du coup ? Il est dans ma poche Le truc c'est qu'ils ont mis les bandages Par dessus mes vêtements Le truc c'est qu'en fait Dans le scénario Il était censé Je voyais pas Quand est-ce que dans le film Ils allaient récupérer un casque Parce que j'avais besoin Au fond du film Qu'elle soit débloquée Donc j'ai réfléchi A quand est-ce qu'ils auraient pu en trouver un Et le seul moment Ils auraient pu en trouver un CT Pendant ce combat Je me suis donc dit Gamma lui a donné un casque Sauf que Il n'y avait aucune raison logique Pour laquelle Ils avaient un casque Et ils ne s'en seraient pas Pour débloquer Alexandra Qui veut un pouvoir Donc j'ai inventé Une raison absurde Et le pire C'est que comme on s'y attarde pas Ça passe C'est la raison la plus pétée du monde Des médecins incompétents Mais ça marche Le film peut continuer Ils ont un casque de près On ne se demandera pas Comment ils l'auront Et Alexandra aura son pouvoir Voilà Mon boulot est fait Voilà Alors Bravo tiens Ça ne dérange pas Qu'on attende qu'il sorte Non c'est bon Bah du coup oui On attend Du coup Qu'est-ce qu'on fait maintenant On va sauver le monde les gars Après pour reparler mal De cet acteur Il faut dire que Ce qui m'emmerdait C'est qu'il venait toujours avec Il ne s'impliquait pas du tout Il venait Il faisait le con Il n'essayait pas D'apprendre son texte Il déconcentrait tout le monde Bref Il ne mettait pas La bonne ambiance Donc c'était un peu Une plaie de film avec lui Et je trouve ça D'autant plus dommageable Que c'est lui Qui m'a presque supplié Pour que Pour que je le mette Dans mon film Parce que moi A la base Je ne voulais pas Et plein de fois Il m'a dit Bon c'est quand Que je joue dans ton film Bon c'est quand Que je joue dans ton film Bon c'est quand Je joue dans ton film Donc il voulait vraiment Jouer dedans Bon bah écoute Ok on va te mettre dedans Et tu peux Pour au final Me faire un coup De me lâcher en cours de route Franchement c'est moche Franchement c'est moche Mais tout ça pour dire Que là il avait une réplique Et il n'était pas fichu Un de son souvenir Et deux de la sortir Quand il fallait Du coup Donc là la scène Elle n'était pas bonne Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est pour ça que Là il était censé arriver Entre les deux Et de le dire maintenant C'est pour ça que finalement On l'a fait J'ai fait en contre-plan Parce que je filme toujours Quasiment tout en contre-plan Et du coup Là il arrive en contre-plan Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va sauver le monde les gars Mais bon voilà Pour la suite Je me souvenais J'en parle maintenant Parce que Faut que je mette ça maintenant Je parlerai de l'épisode suivant La prochaine fois Mais au moins le début maintenant Pour expliquer des trucs Du coup J'ai mis ça Comme je les ai coupés en épisodes En fait C'est à la toute fin Que j'ai décidé de découper ça en épisode C'est après le visionnage Par Christian Qui m'a dit que c'était trop Et donc j'ai suivi son conseil Je me suis dit Qu'en découpant en épisodes Donc c'était moi Qui ai eu l'idée Découper en épisodes Pour faire digérer le truc Ça sauverait le truc Et c'est pour ça Que j'ai pu mettre Ce morceau Précisément À cet endroit Pour expliquer sa mort Malin Parce que t'es plus rapide Et que tu sais esquiver Rapide ? Et là on passe sur Oh ça m'a fait bizarre De voir Anaïs Sur le coup J'ai bugué Je me suis dit Attends Elle est où Mylis ? Là le truc C'est qu'en fait Je voulais vraiment Faire Deux morceaux En parallèle Je me suis dit Il n'y a aucune raison De suivre plus cinq ans Que l'autre Et là c'est une phase Où les deux camps Ce qui se passe Est important Mais en même temps Et donc plus tard Effectivement On va remonter dans le temps Pour voir ce qu'a fait L'autre groupe En attendant Mais je me suis dit Ok moi je veux qu'on voit Les deux camps En fait Les deux ont des choses Importantes à raconter À ce moment là Et donc c'est ce qui se passe Mais on va commencer Par la feuille Et donc je commence Par la feuille tout simplement Voilà C'était juste La petite parenthèse Pour dire ça On verra la suite Une autre fois En tout cas Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo En vrai Si vous l'avez regardée C'est vraiment Vous aimez beaucoup Beaucoup Mon histoire Mon univers Et que vous voulez En connaître Le plus possible Donc moi ça me fait Super plaisir Parce que j'ai mis Tout mon coeur Dans cette aventure Et savoir que Ça vous plaît autant En vrai Bah ça C'est émouvant Parce que ça veut dire Que j'ai pas fait Tout ça pour rien En tout cas Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Je passe toujours Un super moment Quand je fais des épisodes Commenter Pour moi c'est mon moment Préféré de la semaine Mis à part la sortie De Ladybug Et de Final Space Qui sont des séries Géniales Surtout le dernier épisode Ouh là là Pour situer C'est saison 4 Épisode 3 De la folie Mais bon Là on est complètement Sorti du sujet En tout cas Merci beaucoup On se dit à la semaine prochaine Pour regarder Pour la suite Et sinon Bah si vous aimez Mon autre contenu Vous me verrez bien plus tout En tout cas Merci beaucoup Et je vous dis A plus tard Et pour ceux qui continuent De regarder le stream Et bien on va faire Une petite pause De 10 minutes Histoire que je sorte Le chien Que j'aille aux toilettes Que je boive de l'eau Parce que je suis fatigué Et on se retrouve Tout à l'heure Pour du The Red String Club Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada